Le mois de Shawwal est une énorme occasion pour continuer dans l'obéissance à Allah après le ramadan. Car celui qui jeûne le mois de ramadan, puis le fait suivre par le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, aura l'équivalent d'une année de jeûne. Et le prophète P.B. Nixion d'Allah sur lui a expliqué cela en disant, « Celui qui jeûne le mois de ramadan, un mois équivaut à 10 mois, et le jeûne de 6 jours après la rupture, alors cela équivaut à une année complète. » Et il est permis de débuter le jeûne de ces 6 jours à partir du deuxième jour du mois de Shawwal, car il est formellement interdit de jeûner le jour de la fête. Et il est possible de jeûner ces 6 jours comme le souhaite le musulman, du moment que c'est pendant le mois de Shawwal, et le meilleur des actes pieux est celui qui est réalisé le plus tôt. Et il est possible de les jeûner à la suite ou séparément, et le choix est large en la matière. Et celui qui a des jours à rattraper, qu'il s'empresse de les rattraper pendant le mois de Shawwal, car cela est mieux pour se libérer de sa dette religieuse, et il ne sait pas les contraintes qui peuvent lui survenir. Et il faut commencer par le rattrapage avant les 6 jours de Shawwal, afin qu'il puisse avoir complété le mois de ramadan, avant de faire suivre par les 6 jours de Shawwal. Et il n'est pas permis de réunir le jeûne des 6 jours avec ceux des jours de rattrapage, dans une même intention, car il n'a pas terminé le ramadan. Par contre, il est permis de réunir le jeûne des 3 jours de pleine lune avec les 6 jours de Shawwal. Et il fait partie de la bénédiction du mariage que celui-ci se produise durant le mois de Shawwal. Aïcha a dit « Le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, m'a épousé durant Shawwal, et nous avons consommé le mariage pendant Shawwal. » Qui donc parmi les épouses du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a eu plus de chance que moi auprès de lui ? Sois donc avide d'adoration pendant le ramadan à Shawwal, ainsi que durant les autres mois. Al-Hassan al-Basri a dit « Certes, Allah n'a pas déterminé de date limite pour l'action du croyant, si ce n'est la mort. » Puis il récita « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. » « Wa'abouda rabbaka hatta ya'ti akal yaqeen »